Le truc artique de cette semaine, c'est le site web immerse.zone, qui est un outil d'intelligence artificielle pour faire des recherches d'images inversées. Ça va fouiller à travers plusieurs banques de données d'images libres de droit, ou Creative Commons. Donc, on va pouvoir s'assurer que les images, on pourra les utiliser dans nos différentes publications. Ça nous évite aussi d'avoir à aller faire les recherches individuellement dans chacun des sites, comme Pixabay, Unsplash, Pexels, etc. Que ce soit pour trouver une image en particulier, ou pour trouver une série d'images sur un thème, immerse.zone, c'est vraiment pratique. Je vais commencer par faire une recherche par mots-clés. Disons que je suis sur un thème médiéval et je veux des châteaux. Donc, je vais trouver une série de photos dont je pourrais me servir. Quand je clique sur l'image, je vois c'est quoi la licence qui est accordée. Disons maintenant que je cherche des armures et que j'ai trouvé cette image-ci intéressante sur le web, mais ce n'est pas une image libre de droit et en plus, elle est de très mauvaise qualité. Donc, je peux la copier ici, tout simplement. Je clique droit et je fais copier l'image. Je retourne dans immerse.zone et je retourne soit à l'accueil ou je clique ici sur l'icône de recherche d'images. Ensuite, je fais CTRL-V pour coller l'image et en quelques instants, je reçois une série d'images représentatives du sujet, mais il y a même celle qui était là à l'origine et de très bonne qualité. Je peux continuer à regarder la liste pour trouver quelque chose d'inspirant et en cliquant sur le petit outil de recherche, ça me donne d'autres éléments similaires. Et notez qu'on peut même choisir d'avoir des résultats sous forme de GIF animé et sous forme de citations. Toutefois, les citations sont toutes en anglais, mais c'est assez intelligent pour comprendre le sujet de l'image. On peut chercher aussi en dessinant tout simplement un croquis. Dans ce qui est dessiné ici, je ne trouve pas vraiment ce que je veux, alors je peux chercher ici dans les mots-clés. Les mots-clés sont en anglais, malheureusement. Enfin, sachez que vos recherches récentes sont conservées, alors vous pouvez rapidement retourner à une ancienne recherche pour retrouver les éléments que vous aviez obtenus précédemment. Immerse.zone, c'est un outil qui va vous permettre d'épargner beaucoup de temps dans vos recherches d'images pour vos présentations et vos différentes ressources. Et j'espère que ce truc article vous a inspiré.